Apprendre par cœur, c'est souvent nécessaire, mais c'est rarement un but en soi. C'est plus souvent un moyen pour parvenir à une compréhension et à des compétences. Intéressons donc nous maintenant à ce qu'est la compréhension. Comprendre, c'est 1. posséder des connaissances. 2. avoir établi des liens entre ces connaissances. 3. grâce à ces liens, être capable, à partir d'une question faisant appel à une connaissance, de solliciter d'autres connaissances pertinentes. Et quatrièmement, lors de l'acquisition d'une nouvelle connaissance, être en mesure de l'intégrer dans le réseau des connaissances qui ont été préalablement acquises. C'est la possession et l'utilisation de tels réseaux de connaissances qui donnent l'impression d'avoir une vision globale d'un sujet, c'est-à-dire de le comprendre. Comme le dit notre collègue américain Daniel Willingham, la compréhension, c'est de la mémoire déguisée. Prenons quelques exemples. Savoir que la bataille de Marignan s'est déroulée en 1515, c'est une connaissance sémantique qui, apprise par cœur toute seule, n'a pas grand sens et ne conduit à aucune compréhension. Pour déboucher sur une compréhension, elle doit être reliée à d'autres connaissances qui portent sur le contexte historique plus général, sur les personnages, sur les lieux, les causes du conflit, son déroulement, ses conséquences, etc. Pour donner un autre exemple, le théorème de Pythagore, il doit évidemment être mémorisé, mais pour être véritablement compris, il doit avoir été appliqué un certain nombre de fois, dans des contextes différents. Il faut en avoir vu plusieurs démonstrations différentes, être capable de les refaire. Il faut en connaître des applications utiles dans la vie réelle, comme le lien avec le calcul de la distance euclidienne, avec le cercle clionométrique. Autrement dit, il faut posséder bien d'autres connaissances et les relier au théorème lui-même. Lorsqu'à l'évocation du théorème de Pythagore, l'ensemble de ces connaissances deviennent accessibles, même si elles ne sont pas toutes accessibles nécessairement simultanément à l'esprit, alors on peut dire qu'on a une compréhension profonde de ce théorème. Bien entendu, toutes ces connaissances ne peuvent pas être acquises en même temps que le théorème lui-même, et elles sont d'ailleurs au programme de classes différentes. La compréhension du théorème se construit donc progressivement avec l'accroissement de la culture mathématique. Néanmoins, dès le premier contact avec le théorème, il est important qu'il ne flotte pas tout seul dans l'air. Il faut impérativement le relier à des connaissances intérieures. Certaines sont évidentes, les notions de triangle, de segment, de longueur, de carré. Ça peut suffire pour certains élèves qui sont spontanément sensibles à l'attrait des objets mathématiques. Mais pour tous les autres, le fait de relier ces objets mathématiques à des problèmes de la vie courante, ça va aider considérablement. En l'espèce, il suffit de démarrer par un problème concret que le théorème permet de résoudre, par exemple un problème d'arpenteur ou de raccourci. Ça permettra à l'élève de relier une connaissance mathématique abstraite à des connaissances plus concrètes qu'il possède déjà, et ainsi établir un premier niveau de compréhension. Et plus il y aura d'exemples concrets reliés au concept abstrait, et plus solide sera l'ancrage en mémoire de la connaissance, et meilleure sera la compréhension. Du point de vue de l'enseignant, il peut donc être très utile de faire l'effort de se représenter le réseau des connaissances de l'élève en amont d'un nouvel apprentissage. En se demandant quelles sont les connaissances déjà acquises sur lesquelles va s'appuyer le nouvel apprentissage, est-ce qu'il serait opportun de démarrer la séance par un bref quiz ou une autre activité destinée à réactiver ses connaissances ? Quelles sont les connaissances déjà acquises qui pourraient lui être reliées ? Quels sont les exemples, les analogies, les extensions qui seraient utiles à mobiliser au cours de la séance de manière à intégrer au maximum le nouvel apprentissage au sein du réseau de connaissances existantes ? Pour résumer, comprendre, c'est posséder des connaissances, sémantiques et procédurales, avoir établi des liens entre ces connaissances, grâce à ces liens, être capable, à partir d'une question faisant appel à une connaissance, de solliciter d'autres connaissances pertinentes, et lors de l'acquisition d'une nouvelle connaissance, être en mesure de l'intégrer dans un réseau de connaissances préalablement acquise. C'est la possession et l'utilisation de tels réseaux de connaissances qui permettent d'avoir une vision globale d'un sujet, c'est-à-dire de le comprendre. Dans les prochaines vidéos, Jean-François Parmentier va vous expliquer les liens entre la mémorisation, la compréhension et le transfert des connaissances et les activités pédagogiques qui peuvent faciliter la compréhension et le transfert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada